C'est un très grand plaisir de parler ici aujourd'hui devant mon directeur de thèse illégitime et mon directeur de thèse légitime. Situation un peu embarrassante. Et comme l'a expliqué Emmanuel, ça a été un peu compliqué de forcer David à accepter cette journée, même s'il a été très gentil. Et il a beaucoup insisté qu'il ne voulait pas qu'on fasse un panégyrique de ces œuvres passées, mais au contraire qu'on parle de nos résultats, nous, récents. Mais évidemment, comme vous allez voir, je bénéficie toujours de ce que j'ai appris avec David. Et vous allez voir qu'une bonne partie des outils que j'utilise viennent de mon expérience de non-doctorante avec David. Alors, le titre, c'est « Spectre d'opérateur de transfert » Alors, on va dire « De Ruelle » et « Billard de Sinaï ». Donc, il s'agit d'un résultat assez récent avec Marc Demers qui sera d'ailleurs à Paris tout le mois d'avril et Carlangio Liberani que vous pouvez trouver sur... Donc, 2015, c'est la date sur Archive. Et c'est un article long et technique, mais étant donné que ce public est assez diversifié, je ne vais évidemment pas vous embêter trop avec les détails techniques. Alors, d'abord, je vais rappeler ce que c'est un billard de Sinaï. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que je vais parler, en fait, enfin, le résultat nouveau est sur le flot billard. Donc, le système dynamique à temps continu. Et l'autre chose qui est importante, c'est de comprendre qu'on a un résultat qu'en dimension 2. Alors, quand un mathématicien veut jouer au billard en dimension 2, évidemment, il commence par prendre un tord. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un certain nombre d'obstacles. Donc, on prend une réunion finie d'obstacles, que je vais appeler OJ. Et ces obstacles sont des ouverts d'adhérence disjointe et dont les bords sont assez sympathiques. Alors, assez sympathiques, ça veut dire qu'ils sont assez lisses. Et je mets C3, mais en fait, il suffirait que ce soit un petit peu plus que C2. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de C2 ? Parce qu'on va parler de la courbure. et il est important que les obstacles soient concaves. Donc là, je vous dessine un certain nombre d'obstacles. Justement, ça, c'est toujours la question. Mais vous voyez sur le dessin ce que je veux dire. Et donc, ça veut dire que la... oui, moi j'ai envie de dire convexe, mais dans les livres, on trouve écrit souvent concave. Donc, le bord de l'obstacle est décrit par une fonction dont la courbure est strictement positive. D'accord ? Et vous avez tous compris ce que je voulais dire. Alors là, j'ai mis presque toutes les hypothèses. Il y en a encore une qui manque, qui est importante. mais pour formuler la dernière hypothèse, il faut que je vous décrive la dynamique. Donc ça, ce que je vous ai décrit pour l'instant, c'est simplement la table du billard. Et quelle est la dynamique sur ce billard ? Donc, il y a une seule particule sur ce billard, une seule boule, et elle n'a pas de dimension, c'est une boule ponctuelle. donc c'est l'orbite d'un point. Et la trajectoire, la dynamique est comme suit. La vitesse est constante en module, disons vitesse constante égale à 1. Et en direction, c'est constant sur la table de billard, c'est-à-dire sur le complémentaire des obstacles. Donc, c'est des droites, lignes droites sur Q. Et chaque fois qu'on rencontre un obstacle, il y a une réflexion spéculaire, c'est-à-dire l'angle incident est égal à l'angle réfléchi. Donc, réflexion, je ne sais plus comment ça s'écrit en français, spéculaire, à chaque fois qu'on rencontre le bord, le bord d'un obstacle. je vais appeler gamma la réunion des obstacles. Pardon ? Il y a une métrique euclidea. Oui, le billard, on prend la maîtrise ordinaire. Donc là, il n'y a pas de... C'est un peu ennuyeux, peut-être. Mais pour nous, c'est déjà assez difficile comme ça. Spéculaire, ça veut dire que l'angle incident est égal à l'angle réfléchi. D'accord ? Ça veut dire sur un miroir. C'est ça, oui. Oui, oui. Je n'ai pas fait de latin. Bon. Alors, voilà. Et donc, l'hypothèse que je n'ai pas encore écrite, la dernière hypothèse qu'il faut faire, c'est, on suppose qu'on a un horizon fini. Horizon fini. Alors, je ne suis même pas sûre que c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai pour le dessin que j'ai fait au tableau. Horizon fini, ça veut dire que le temps qu'il faut attendre pour rencontrer un obstacle est fini. Donc, il n'y a aucune trajectoire qui ne rencontre pas d'obstacle. Donc là, il faudrait ajouter quelques obstacles. où ils ont le temps minimum entre deux collisions, le temps maximum entre deux collisions est fini. Voilà. Donc là, j'ai toutes les hypothèses. Et comme je vous l'ai dit au début, ce qui nous intéresse, c'est la dynamique au temps continu. Mais en fait, historiquement, les gens se sont plutôt intéressés d'abord parce que c'est plus facile. à l'application BIAR. Donc, l'application BIAR, c'est le système dynamique à temps discret. Donc, le temps, c'est Z. On peut aller dans le futur ou dans le passé. Et c'est une application qui va de la réunion des bords. Donc, on part d'un point du bord et on attend, jusqu'à ce qu'on rencontre le prochain obstacle. Et ça, ça nous donne l'image. Sauf qu'évidemment, quand on part d'un point du bord, il faut aussi dire quel est l'angle initial. D'accord ? Donc ça, c'est l'application BIAR. et sinon, il y a le flot BIAR sur lequel on a un nouveau résultat. Et ça, c'est une dynamique à temps continu. donc R que je vais essayer de noter systématiquement par un phi majuscule. Et là, on part d'un point arbitraire sur la table de BIAR. On prend un angle qui est la direction initiale. Alors évidemment, quand on est sur le bord d'un obstacle, il y a certains angles qui ne sont pas permis, mais je ne vais pas trop entrer dans ces détails techniques. Et donc, pour tout temps réel, ça définit une application. On suit la trajectoire du flot jusqu'au temps T. Alors, il y a une petite remarque qu'il faut faire, c'est que l'application T, elle n'est pas, elle n'est même pas continue. D'accord ? Vous voyez bien que l'application T, elle n'est même pas continue parce qu'il y a des orbites qui sont un peu plus embêtantes. que les autres ou intéressantes que les autres, c'est ce qu'on appelle les orbites rasantes. Donc, c'est les orbites qui sont tangentes aux obstacles. Et vous voyez bien que si vous changez un peu l'angle d'une orbite rasante, vous allez avoir, en ce qui concerne l'application à temps BIAR, discontinuité, puisque vous allez rencontrer sur l'obstacle I ou l'obstacle J, deux obstacles différents selon l'angle que vous connaissez. Ça, c'est discontinu. Et le flot, il est un petit peu plus sympathique. Si on réfléchit un peu à cette question des orbites rasantes, on voit que, au niveau du flot, on va quand même avoir de la continuité. mais on ne va pas être régulier, on va être seulement régulier par morceau. Quelle est la définition de... Ah, S1, c'est la direction. S1, c'est l'angle initial. Donc, on prend un point n'importe où sur la table. Et alors là, comme je l'ai dit, si on part de bon obstacle, c'est un peu délicat, mais je ne vais pas entrer dans cette discussion-là. Mais là, c'est l'angle initial. On a un point avec un angle et on suit le... Ah oui, vous avez raison. Là, effectivement, j'ai triché. C'est continu. Si on l'identifie... Je voulais éviter la discussion, mais je n'ai pas réussi. C'est continu. Si on l'identifie l'angle incident et l'angle réfléchi, l'angle incident et l'angle réfléchi, et dans certains cas, on a envie de faire ces identifications, dans d'autres cas, on n'a pas envie de le faire et ça rend les choses un petit peu plus compliquées. nous, ce qu'on a décidé de faire dans presque tout l'article ou même dans tout l'article, c'est de ne pas faire cette identification et donc, en fait, on n'utilise pas la continuité. Donc, j'aurais mieux fait de ne pas en parler. Alors, quelles sont les propriétés sympathiques de cette dynamique ? Alors, voilà, on fait une petite simplification. Les propriétés sympathiques, c'est que c'est une dynamique qui est uniformément hyperbolique. Alors, une façon de démontrer l'uniforme hyperbolicité, si je ne me trompe pas, c'est Wojtkowski qui a développé ce point de vue le premier, c'est de montrer qu'on a des cônes qui sont strictement invariants dans l'espace tangent. Dans l'espace tangent, je vais appeler ça, disons, oméga, et on ne va pas trop se préoccuper du fait que ce n'est pas vraiment une variété. Donc, on a des cônes invariants, donc un cône instable qui est envoyé dans lui-même strictement par la dynamique future et un cône stable qui est envoyé strictement dans lui-même par la dynamique passée. Et cette propriété d'hyperbolicité permet de montrer, par exemple, qu'on a un exposant de Diapunov strictement positif et un exposant de Diapunov strictement négatif. Et pour le flot, on va avoir évidemment un exposant neutre dans la direction du temps. et ça permet aussi de construire des distributions, une décomposition de l'espace tangent en un fibré instable, un fibré stable et puis, bon, la direction du temps. Et on va aussi avoir des variétés stables et des variétés instables. Donc, ça ressemble beaucoup à la situation classique de la dynamique différenciable hyperbolique, donc les différenciables l'héomorphisme et les flots danosophes. Mais par contre, il y a une chose qui est difficile ou intéressante selon votre point de vue, c'est que, comme j'ai essayé de l'évoquer il y a un instant, on a des singularités. Donc, c'est une dynamique hyperbolique, différentielle, mais avec des singularités. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dû aux orbites aux orbites rasantes qui sont là. Et donc, par exemple, si pour le billard, soit à temps continu, soit à temps discret, on peut introduire un temps de première collision, une prochaine collision. Cette application, elle est seulement un demi-holder par morceau. C'est un petit calcul que je suis absolument incapable de faire au tableau, mais que vous pouvez faire en utilisant le fait que la courbure est strictement positive. Donc, normalement, c'est comme des petits cercles. Eh bien, on voit que ce temps de première collision, c'est une fonction qui est essentielle. ce qui est important ici, ce n'est pas le par morceau, c'est le un demi-holder. Donc, il y a vraiment une régularité qui est intrinsèque au système. Et une autre propriété qu'on peut démontrer, c'est que les dérivés ou la dérivée divergent près des orbites Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que quand vous avez une orbite razante, il y a deux façons de l'approcher qui sont assez différentes. Et d'un des côtés, on va vraiment avoir des problèmes de dérivés de divergences des dynamiques. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un bière de Sinaï ? Parce que Sinaï, a démontré il y a assez longtemps une propriété importante qui est une propriété du comportement statistique, du comportement probabiliste de ce système dynamique. Donc, il faut qu'on ait une mesure invariante. Alors, pour le flot, en fait, c'est un flot qui est, c'est un flot hamiltonien avec des singularités. Donc, par définition, il préserve la mesure ordinaire, la mesure de Lebeg ou de Youville. Ça, c'est une question de terminologie. La mesure ordinaire que je vais noter mu. Pour le billard à temps discret, pour l'application billard, il faut travailler un tout petit peu plus, il faut construire la mesure invariante, une mesure qui est absolument continue mu par rapport à Lebeg et que je vais noter mu zéro. Donc, pour les deux systèmes, on a une mesure invariante, qui est une mesure de probabilité invariante et qui est un lien avec la mesure de Lebeg. Et alors, Sinaï a démontré que la mesure mu zéro pour T, et la mesure mu pour phi sont ergotiques et même, ils ont une propriété un peu plus forte qui est la propriété de mélange. OK ? Alors, quand on sait qu'un système dynamique est mélangeant, donc, qu'est-ce que ça veut dire que, par exemple, que T mu zéro est mélangeant, ça veut dire que si vous prenez deux fonctions dans L2 et puis que vous regardez le produit de l'une itérée par l'autre, ça converge vers le produit des moyennes. Si vous regardez la moyenne de ce produit, ça converge vers le produit des moyennes. mélangeant, ça veut dire que ceci tend vers zéro pour toutes les observables phi et psi qui sont dans L2. Alors, une question qu'on peut poser, c'est la question de la vitesse de mélange. et ce qui a été démontré par Lai-Sang-Yong il y a presque 20 ans maintenant, c'est qu'on a, en fait, un mélange exponentiel. Mais attention, ça, c'est pas vrai pour toutes les observables L2. C'est vrai si on a un peu de régularité. Disons, Euler ou C1, enfin, c'est pas très important, Euler, par exemple. Et la démonstration de Lai-Sang-Yong, elle utilisait une espèce de partition de Markov infinie. et un peu plus récemment, il y a eu une nouvelle démonstration par Demers et Jung. Une démonstration un peu plus moderne et j'espère avoir le temps de dire quelques mots dans un instant. Donc ça, c'est pour le billard à temps continu. Maintenant, pour le billard, pardon, pour le billard à temps discret. Maintenant, pour le billard à temps continu, donc pour le flot billard, alors le résultat qui était connu jusqu'à l'année dernière, c'était un résultat de mélange sous-exponentiel. Donc de nouveau pour des observables, disons, on va dire C1 pour simplifier. Ce qui avait été démontré par Cherneuf, en 2007, et il y a aussi un résultat presque aussi fort à peu près au même moment que par Melbourne, c'est qu'on avait un mélange sous-exponentiel. Sous-exponentiel, ça veut dire qu'au lieu d'avoir T ici, on a racine de T. Enfin, on a une puissance de T plus petite que 1. Et le nouveau résultat principal que je veux discuter un peu aujourd'hui. C'est donc ce résultat commun avec Demers et Leverani. Et donc, vous avez deviné sans doute, on obtient le mélange exponentiel pour des observables C1 ou Alder, ce n'est pas très important. On va prendre la notation. Voilà. Donc, je vous ai déjà dit ce qu'on a démontré, donc ça va, je peux respirer un peu. à partir de maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est un peu, pourquoi est-ce que c'est plus difficile d'obtenir le mélange exponentiel à ton continu qu'à ton discret. Et puis, surtout, je vais vous parler un peu des opérateurs de transfert, donc l'outil principal de notre démonstration. Alors, j'aimerais juste faire, avant de parler des opérateurs de transfert, j'aimerais juste faire une remarque. donc même dans le cas sans singularité, et donc là, je ne parle plus des billards, je parle des diféos ou flodanosophes, qui sont des systèmes hyperboliques mais différenciables, c'est beaucoup plus difficile d'avoir le mélange exponentiel pour les à ton continu qu'à ton discret, et pour vous convaincre de ça, il suffit de vous donner les deux dates, donc 72 pour le mélange exponentiel à temps discret, donc les diféos d'Anasov, et 98 ou 96, je ne sais plus, je vais mettre 96, mais je pense que c'est 98, en fait, par Dolgopiat, qui était donc un étudiant de Sinaï, mélange exponentiel à temps continu. Donc les dates sont déjà assez claires, et maintenant, au point de vue mathématique, je peux vous faire un petit dessin, si vous prenez un diféos d'Anasov, donc F, c'est un diféos d'Anasov, j'ai oublié de dire, bien sûr, que je veux supposer qu'ils sont topologiquement mélangeants, parce que sinon, donc vous prenez un diféos d'Anasov qui est topologiquement mélangeant, et une façon très simple de construire un flot d'Anasov à partir d'un diféos d'Anasov, c'est de prendre un temps de retour, donc là, c'est M, que j'ai symbolisé par un intervalle, et vous construisez un flot d'Anasov sur une variété de dimension 1 de plus, en montant verticalement jusqu'à ce que vous ayez, c'est un flot suspension, un flot spécial, enfin il y a plusieurs façons d'appeler ces flots, vous montez verticalement et quand vous rencontrez le temps R de X, vous revenez au temps 0, mais pas en X, mais en F de X, d'accord ? C'est une façon de construire un flot à partir d'un diféos, c'est une façon de construire un flot d'Anasov, et la remarque que je vais faire, c'est une remarque absolument triviale, c'est que si R est constant, le flot que vous avez ainsi construit par ce mécanisme de suspension ne va même pas être mélangeant topologiquement. Pourquoi ça ? Parce que si vous prenez une suspension à temps constant, et que vous prenez deux observables qui sont des fonctions caractéristiques, ça c'est Φ et Ψ, quand vous allez les itérer par le flot, elles vont toujours rester indépendantes, et donc la propriété d'indépendance, elles vont toujours rester, je ne voudrais pas utiliser le mot indépendante, mais disjointes, et donc la propriété d'indépendance asymptotique ne va pas être vérifiée. Donc il y a des propriétés subtiles de temps de retour qui entrent en jeu. Et là, je devrais peut-être mentionner un autre résultat dû à Carlangelo-Iberani. Et là, je remarque que j'avais oublié de... Je suis allée trop vite. En fait, le problème n'est pas fermé, comme vous auriez pu le croire avec ce que j'ai écrit au tableau. Il avait besoin de faire des hypothèses des olgopiates. Donc c'était si WU et WS sont C1. Parce que tout à l'heure, j'ai complètement oublié de vous dire que quand on a des singularités, une des conséquences, c'est que les fibrés invariants ou les variétés stables et instables sont seulement mesurables. pour les billards. Alors que pour les diféos et faux danosophes, c'est des objets qui sont holders. Donc ce que Deolgopiates a montré, c'est que si ces objets ne sont pas seulement holders, mais en fait sont C1, alors on a le mélange exponentiel. Et ensuite, l'Iberani a remplacé cette hypothèse sur WU et WS par l'hypothèse que le flot est de contact. Alors la bonne nouvelle, c'est que les billards, comme c'est des systèmes hamiltoniens, avec singularité, mais bon, c'est des flots qui sont hyperboliques et de contact. Donc c'est pour ça qu'on avait depuis longtemps l'espoir de montrer le mélange exponentiel. Et lorsque ces contacts, c'est un X1 ? Non. Non, non, non. Non, non, non. Donc par exemple, par exemple, oui, c'est une très bonne question. J'aurais dû le dire, les flots géodésiques sur les variétés à courbure strictement négatives, compactes, sont des flots danosophes. En basse dimension, les variétés stables et instables sont C1. Donc ça veut dire flots géodésiques sur une courbure, pardon, flots géodésiques sur une surface à courbure strictement négative. Donc le résultat de l'olgopiate impliquait en fait le mélange exponentiel pour les flots géodésiques sur les surfaces à courbure strictement négative. Les flots géodésiques sur les variétés de dimensions plus grandes à courbure négative sont de contact, c'est des flots géodésiques. Par contre, ils ne vont pas satisfaire, en tout cas en général, cette hypothèse-là. À courbure constante, oui, mais ça on le savait déjà, il y a des vieux résultats de Ratner. Enfin bon, à courbure constante, il y a toutes sortes d'outils différents qu'on peut utiliser. et donc le résultat de l'Iverani permettait justement de passer de flots géodésiques sur des surfaces à courbure négative strictement à flots géodésiques sur des variétés de dimensions quelconques. Donc c'était vraiment un pas important en avant. Une petite question. Est-ce que les constantes delta T et delta Phi sont indépendantes de Phi et Psi ? Oui, les constantes sont indépendantes. Oui, oui, il existe. J'espère l'avoir écrit correctement. Mais oui, oui, donc la seule chose qui dépend de Phi et Psi, c'est le préfacteur, qui n'est pas très important. Mais la constante, elle dépend de la classe. C'est-à-dire, si vous mettez C1 ou Holder, il se pourrait que, si vous remplacez C1 par Holder, il se pourrait que le delta change un petit peu. Alors justement, ce que j'ai envie de raconter maintenant, ça devrait justement éclaircir ce... point. Non, non, là, il y a quelque chose derrière. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de raconter maintenant, c'est justement, je vais vous parler des spectres et des opérateurs de transfert. Et donc, je vais dessiner les spectres de certains opérateurs et on va voir ces constantes delta apparaître sur des dessins. Alors, qu'est-ce que c'est que les opérateurs de transfert de réel ? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, Lai Sang-Yong, elle avait obtenu son résultat, que je viens d'effacer, je pense, avec des partitions de Markov. On ne veut pas utiliser de partitions de Markov sans dynamique symbolique. Sans partition de Markov. C'est vraiment l'opérateur défini à partir de la dynamique. Donc, à partir de maintenant, je reviens au billard. J'ai fait une petite parenthèse sur Anosov, Fogelésic. Maintenant, on revient au billard. Donc, on a en tête seulement le système dynamique à temps discret, billard à temps discret et billard à temps continu. Alors, pour T, l'opérateur de transfert, ça va simplement être l'opérateur qui envoie d'abord une fonction, mais vous allez voir que ça ne suffit pas de considérer les fonctions, sur la fonction composée avec la dynamique à temps inverse, la dynamique inverse, et on divise par le jacobien. Alors, cet objet est naturel parce que son dual, par la formule de changement de variable dans une intégrale, préserve la mesure de l'eubèque. D'accord ? Et alors, si on regarde cet opérateur et qu'on le fait agir sur un espace de fonction, il ne va pas se passer grand-chose d'intéressant. Ce qu'on peut faire, c'est faire de la dynamique symbolique et passer d'un chiffre bilatéral à un chiffre unilatéral, et là, on peut travailler avec des fonctions. Et donc, c'est là que l'opérateur a été étudié par David, notamment. Et ce que, depuis quelques années, ce qu'on fait, c'est, au lieu de passer à la dynamique symbolique et de passer d'un chiffre bilatéral à un chiffre unilatéral, on va directement travailler sur la dynamique sur notre variété. mais alors là, le prix à payer, c'est qu'au lieu de faire agir cet opérateur sur un espace de fonction, on fait agir l'opérateur sur un espace de distribution. Et c'est les distributions qui vont être anisotropes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait des directions instables, où on a de la dilatation, des directions stables où on a de la contraction. Et dans le cas du flot, on a encore la direction du temps, mais là, je ne la décide pas. Et ces distributions anisotropes, elles ont la propriété d'être régulières dans les directions instables, parce que dans les directions instables, quand on compose avec l'inverse, on va contracter et composer avec une contraction, ça améliore la régularité. Mais par contre, dans la direction stable, il faut que la distribution soit dans un espace de Sobolef avec un paramètre de régularité négatif. Bon, alors, pour l'instant, je n'en dis pas plus, mais je vous donne le résultat. Le résultat, c'est qu'on a un spectre de type Péron-Frobenus. Donc, on va avoir une valeur propre 1 qui est simple. Et en fait, c'est la densité invariante. et surtout, alors, ces opérateurs, en général, ne sont pas compacts, mais on peut contrôler la mauvaise partie du spectre, la partie non valeur propre isolée de multiplicité finie du spectre. C'est-à-dire, on peut montrer que le rayon spectral essentiel est strictement plus petit que 1 qui est égal au rayon spectral. et ensuite, donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Et ensuite, il y a un autre petit argument. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'autres éléments du spectre sur le cercle unité. Et à partir de, une fois qu'on a montré qu'il n'y a pas d'autres éléments du spectre à partir de la valeur propre simple, à part la valeur propre simple en 1 sur le cercle unité, eh bien, on va avoir un trou spectral. Donc, le premier truc, j'ai envie d'appeler ça, peut-être, j'avais trouvé, oui, un trou spectral essentiel. Donc, modulo des valeurs propres isolées de multiplicité finie. Et ensuite, on va avoir ici un trou spectral, donc vraiment genre Perron-Frobénus, c'est-à-dire, à part la valeur propre 1, le reste du spectre est dans la liste de rayons plus petits. Et ces valeurs propres simples, les jaunes, celles qui apparaissent ici, il peut y en avoir plein, elles pourraient s'accumuler sur le disque rouge en principe, c'est ce qu'on appelle les résonances de ruelles polycote. Donc ça, c'est l'approche spectrale à temps discret. Et maintenant, à temps continu, alors à temps continu, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, le point de départ, c'est le même. C'est-à-dire, on va composer avec la dynamique à temps négatif. Alors, en principe, il faudrait diviser par le jacobien, mais puisqu'on préserve le volume, ce truc-là au dénominateur, ça, c'est égal à 1. D'accord ? Mais là, on n'a plus un seul opérateur, on a un semi-groupe d'opérateurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un semi-groupe d'opérateurs ? Moralement, on veut l'écrire comme exponentiel de Tx et donc, on introduit le générateur. Qu'est-ce que c'est le générateur ? C'est la dérivée par rapport à T de Lt en T égale 0. Alors, évidemment, pour donner un sens à cette dérivée, il faut être un peu plus précis. Pour l'instant, c'est purement formel. Et au niveau du spectre, ça revient à prendre le logarithme de ce dessin. Et donc, le dessin, oui, le dessin, j'aurais dû vous lire, le dessin que j'ai fait là, c'est ce qui a été démontré dans l'article de Demers et Jung. Donc, le dessin que je vous ai fait pour le BIA à temps discret, c'est la démonstration de Demers-Jung du mélange exponentiel. Alors, le dessin que je vais vous faire maintenant pour le temps continu, c'est ce qu'on a démontré dans notre nouveau papier. Alors, il y a un log, puisqu'on a pris le générateur. ce que je vous dessine là, c'est le spectre. Là, j'avais le spectre de L sur B. ici, je vous dessine le spectre de X sur un espace de distribution anisotrope que je vais appeler B-Tilde. Alors, on s'attend à avoir 0 comme valeur propre simple. Et puis, de nouveau, il y a deux étapes. la première chose contre laquelle il faut se battre, c'est les éléments du spectre qui ne sont pas des valeurs simples de multiplicité finie. Et donc, il faut montrer qu'à part dans un demi-plan à gauche qu'on ne contrôle pas, eh bien, le spectre ne contient que des valeurs propres isolées de multiplicité finie. Donc, j'appelle ça de nouveau le trou spectral essentiel. Ensuite, il y a une deuxième étape qui n'est pas trop difficile. Ce qui consiste à voir qu'il n'y a pas d'autres valeurs propres sur l'axe imaginaire. Mais malheureusement, ça ne résout pas le problème. Parce que, comme ici, cet axe imaginaire va jusqu'à l'infini, on aurait pu imaginer jusqu'à l'année dernière, c'est ce qu'on termine notre article, que ces valeurs propres s'accumulent sur l'axe imaginaire. Et donc, il y a une deuxième étape qui consiste à exclure justement ce phénomène d'accumulation. Et donc, pour montrer qu'on a un trou spectral, il ne suffit pas d'exclure les valeurs propres sur l'axe imaginaire. tout à l'heure, je vous ai dessiné des petites valeurs propres des résonances de Ruel-Polycote. Ici, c'est pareil. On peut dessiner des résonances de Ruel-Polycote. bon, et j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, je veux vraiment insister sur le fait que c'est ça qui est beaucoup plus difficile au niveau de la démonstration pour les flots que pour les systèmes à temps discret. Alors, je vais peut-être rénoncer les théorèmes de façon un peu plus formelle. Et ensuite, je vous dirai deux mots de ces espaces de distribution et de la preuve. Donc, en gros, il y a un théorème pour le demi-plan rouge et un qui n'est pas trop difficile. Enfin, c'est quand même assez long, mais ce n'est pas trop difficile. Et ensuite, il y a un théorème pour la bande à droite de la ligne verte. Donc, théorème 1, c'est l'existence des résonances ou l'existence d'une bande qui ne démontre pas qu'il existe des résonances. On démontre qu'il y a une bande dans laquelle il ne peut y avoir que des résonances. Et les techniques qu'on utilise, c'est les techniques que les dynamiciens appellent techniques de l'azotayorque et que les probabilistes appellent en général méthode de Blain-Fortet. Et donc, ça, c'est le théorème facile. Et l'azotayorque ou de Blain-Fortet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une borne pour un opérateur et que dans le membre de droite, on a deux termes. Un terme qui est compact, donc au niveau du spectre essentiel, il ne joue pas de rôle, et un terme qui est petit. Donc, c'est ça, une inégalité de l'azotayorque. Mais l'énoncé, c'est un énoncé technique. Il existe un espace de Balak qui est anisotrope, mais qu'on contrôle assez bien parce qu'il contient toutes les fonctions C1 et il est contenu dans le dual de toutes les fonctions C1. Donc, ce n'est pas trop bizarre quand même. Et qu'il y a les propriétés qu'on veut, telles que LT est un semi-groupe à un paramètre d'opérateurs qui sont tous bornés. Chaque LT est borné sur B. Donc, ça, ça inclut le fait que la limite de LT de phi quand T est envers 0, c'est phi au sens de la norme de B. Donc, maintenant, on peut définir X et on voit que X est fermé. Enfin, on montre que X est fermé. Son domaine est dense. lombé. Et maintenant, donc, on peut parler légitimement du spectre et on a l'énoncé qui correspond à ce que j'ai écrit au tableau, à ce que j'ai dessiné au tableau, c'est-à-dire le spectre sur l'axe imaginaire, c'est uniquement une valeur propre simple en Z égale 0 et surtout, il existe un delta S positif tel que à droite de moins delta S, on a seulement des valeurs propres isolées. Ça pourrait être vide, mais on a au plus des valeurs propres isolées de multiplicité finie. Et donc, je vais énoncer le deuxième théorème. Mais là, j'aimerais juste dire que sur certaines choses, on est content de ce résultat, mais sur d'autres, on est un peu embarrassé. Alors, de quoi est-ce qu'on est fier ? On est fier du fait que pour le delta S, on a à peu près la valeur optimale. donc, le delta S qu'on obtient, c'est un sixième du log de lambda, où lambda, c'est le coefficient d'hyperbolicité du système, donc c'est quelque chose d'intrinsèque. D'accord ? Ça, c'est une borne pour l'hyperbolicité, qui est la borne classique que les biardis obtiennent. Et puis, en travaillant un tout petit peu plus, mais bon, le papier faisait déjà 100 pages, donc on ne l'a pas fait. Mais en travaillant un petit peu plus, on aurait pu obtenir un quart. Et le un quart, c'est ce à quoi on s'attend. C'est-à-dire, on ne s'attend pas à avoir un meilleur résultat. Pourquoi un quart ? Parce que je vous avais dit tout à l'heure, Tau est un demi-holder, donc on a déjà un demi-là. Et on perd encore la moitié de la régularité quand on a un système inversible. Donc, on est assez fiers de ça. Et le niveau d'elle, c'est que ce f... C'était une interessante smoothness de la fonction de la fonction de la fonction de la fonction de la rétention de la rétention. Piecewise, 1 half holder, la première fois de la collision de la rétention que je mentionne pour la billiard. Oui. Vous assumez que les boundaries sont smooths. Oui. Il y a au moins C2 plus Epsilon. On assume C3. C'est-à-dire 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 ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? I thought you were going to ask. We cannot show that there is any resonance, actually. We don't know if there are any resonance. It could be the empty set. So it could be that... Actually, also for the discrete time dynamical system. So nobody has proved that there are any eigenvalues here. And nobody has proved that there are any eigenvalues here. And if I go back now to the easier case of anode of systems. For the continuous time anode of systems, well, if you take a geodesic flow on a manifold of constant curvature, then it's well known that the resonances are connected to the eigenvalues of the Laplacian. So then you know that there are resonances, okay? For variable curvature, it's much more recent. I mean, I guess it's basically from this work of Fore and Tsuji that we understand much better the spectrum in... Although there was also some works of Frédéric Noor. So for the flows, we know that there are resonances in the annals of case. For the diffeos, actually, it's not written yet. I mean, actually, I have a student... I mean, there's an idea of Frédéric Noor, and I have a student who is working on it. So what I'm trying to say is that even in the case of smooth hyperbolic systems, it's not so easy to find this resonance. So here, it's a little bit embarrassing because we don't know who the resonances... Or I could say... We don't know. I guess there are resonances, but we don't know how to compute them. So now I don't have much time to tell you anything about the proof of this theorem. Maybe I just say that the main tool... Sorry, pardon. Ah, merci, merci. Merci, pardon, pardon. Merci, merci. C'est parce que j'accélère, donc du coup je... Bon, donc l'outil principal pour démontrer ce théorème, c'est la résolvante de ce générateur. Et lorsque... Donc Z, maintenant, c'est A plus IB, d'accord ? Un complexe. Et si A est strictement positif, on peut écrire cette résonance comme une transformée de la place. Et en fait, on va étudier le spectre de cette résolvante pour différentes valeurs de Z. Et on va montrer des bornes sur le rayon spectral, notamment, et le rayon spectral essentiel de cette résolvante. Et c'est ça qui permet de démontrer le théorème 1. Et donc j'aimerais citer le théorème 2 et vous dire un petit mot de la démonstration. Et ensuite, vous vous rappelez qu'il y a un truc là-dedans. Je vais vous montrer. Alors, une question qu'on peut se poser pour montrer qu'il y a des résonances, et on pourrait déjà essayer de se poser la question est-ce que ces résonances sont aussi les pôles d'une fonction d'état dynamique ? Moi, je pense que c'est vrai. Mais je ne suis pas sûre que si on arrivait à montrer ça, on aurait plus facilité pour exhiber des résonances. Donc, je termine. Théorème 2. Alors, je vais mettre des mots-clés. Donc, là, c'est le vrai trou spectral. Malheureusement, j'ai effacé mon dessin. C'est dommage. Le vrai trou spectral, donc le vert. L'outil, ce n'est pas les inégalités de Doblin-Fortet. Donc, inégalités de Doblin-Fortet, vous vous rappelez, c'était compact plus borné. Maintenant, le truc important, c'est les intégrales oscillantes. Donc, l'em de Corput, intégration par partie. Et l'autre mot-clé, c'est difficile. Donc, ça, c'est vraiment difficile. Et ça, c'est les techniques de Dolgopiat. En tout cas, en système dynamique, ces techniques, ça vient de Dolgopiat. Bon, ben, l'énoncé, en fait, il y a une partie qui est là. Et puis, l'autre partie, c'est la partie spectrale, qui dit qu'il existe un delta. Alors, je vais peut-être appeler ça delta fini, plus petit que delta S. tel que, alors toujours sur le même espace de balin qu'un isotrope, le spectre de X sur un demi-plan un peu plus petit est un ensemble fini de valeur propre isolée de multiplicité finie. Et donc, ça, je vous rappelle que ça correspond à dire qu'il ne peut pas y avoir d'accumulation des résolences. Là, on savait par le théorème précédent que le spectre, c'était des valeurs propres d'isolée et de multiplicité finie. La nouvelle information ici, c'est qu'on exclut le fait qu'elle puisse s'accumuler sur l'axe imaginaire. Et une fois qu'on a ça, on a très facilement, enfin, par des techniques tout à fait classiques, le mélange exponentiel pour la mesure de l'UV. Et alors là, il y a un... Il y a un lemme-clé qui concerne la résolvante. Donc, on regarde la résolvante et le lemme-clé, c'est une inégalité. Donc, Z, c'est A plus IB. Et je vous rappelle que ce qui est important, c'est de considérer ce qui se passe quand B est très grand. B, c'est la partie imaginaire de Z. Et donc, la borne, c'est qu'on a un contrôle en A plus quelque chose d'uniforme, puissance N. sauf qu'il faut faire un petit peu attention au quantificateur. Ça, c'est pour les B assez grands. Pour un A, il suffit de le montrer pour un certain A, en fait. Positif. Il faut un delta 0, bien sûr. Et il ne faut pas en demander trop. Je ne prétends pas que c'est vrai pour tous les N, mais c'est à condition de prendre un N bien choisi. En gros, c'est log B. D'accord ? Donc, c'est un multiple constant de log B. Et donc, du coup, il faut que je mette C aussi. OK ? Alors, je vais vous dire un tout petit peu comment on construit la norme qui permet de définir l'espace B. C'est un A positif. Oui, pardon ? Il est positif. J'ai écrit... Oui, c'est un A positif. Alors, c'est dans la zone... Attention, attention. Il y a deux... C'est un des dessins que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc, si je regarde R de Z et si je regarde... Et si je regarde... Ah non, attends, t'as raison, t'as raison. Si, si, non, t'as raison. C'est A, oui, oui. C'est A positif, mais après, tu peux revenir... Voilà, tu peux revenir. Est-ce qu'il y a une faute de... Est-ce que c'est la norme de puissance N ou la norme ? C'est N du côté. Ah, pardon, 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 pardon. Merci, merci, merci. Merci, c'était une faute de frappe, ça, merci. Merci. Bon, alors, je vais vous parler un tout petit peu de la norme anisotrope. Alors, ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on a introduit ces normes anisotropes. Donc, il y a des travaux de Liverani. En fait, Hansenrich avait travaillé là-dessus dans le cadre analytique. Moi, j'ai des articles avec Tsuji. Enfin bon, et il y a essentiellement deux écoles. Il y a l'école Transformée de Fourier et il y a l'école Petite, disons, je ne sais pas comment l'écrire, Famille de Courbes Admissibles. Courbes Admissibles. Alors, l'école Transformée de Fourier, elle a été ensuite adoptée depuis quelques années avec un grand enthousiasme par la communauté semi-classique. Et donc, il faut citer, j'ai mentionné mes travaux avec Tsuji. Il y a aussi Fort Tsuji. Il y a aussi des articles de Fort Sustrand. Il y a un article important de Stéphane avec Tvorski. Bon, c'est un outil très puissant. Mais il y a un petit inconvénient, c'est qu'en tout cas, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de faire marcher ces outils quand on a des systèmes avec des discontinuités. La deuxième école, s'il y avait des courbes admissibles, vous allez voir tout de suite concrètement ce que ça veut dire. Et ça, c'est l'école autour de l'Iverani. Donc, il y a des articles avec Gwesel. Il y a un article avec Demers. Et ça a été ensuite adopté par Demers-Jang dans le travail que j'ai cité tout à l'heure. Et un des avantages de cette méthode, c'est que ça marche bien quand on a des singularités. Et moi, j'aimais beaucoup, j'aimais uniquement cette approche. Et j'ai essayé désespérément de la faire marcher pour les bières. Je n'ai pas réussi. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais en tout cas, moi, je n'ai pas réussi. Et donc, je me suis résignée à utiliser cette méthode. Et bon, ça marche. Et alors, qu'est-ce que c'est ? On prend des petites courbes admissibles qui sont dans les directions stables. Et on va intégrer le long de ces courbes. Vous allez voir tout de suite ce que je veux dire. Et comme c'est des courbes admissibles, quand on itère la dynamique vers le passé, elles deviennent plus longues. Et là, j'écris juste une dernière formule. C'est la dernière chose que je vais écrire. le cœur de la preuve, c'est une égalité Schwartz. Donc, ce qu'on est en train de calculer, on a une petite courbe ici. Elle devient très longue. Donc, on va être obligé de la couper en petits morceaux. Et donc, on va se retrouver avec une somme avec plein de petits morceaux. Donc, le B, c'est le B de tout à l'heure. Il devrait être là quelque part. Donc, c'était la résolvante. La résolvante, vous vous rappelez, c'était Lt. C'était E puissance moins Zt Lt. Donc, Z, c'est A plus IB. Et donc, on fait Schwartz. Et donc, on se retrouve avec une somme sur deux indices. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, on a une différence. Les DG et les GG créent pas. C'est des fonctions compliquées. On se retrouve avec une expression de ce type-là. Ça, c'est Schwartz. Et donc là, vous voyez bien apparaître l'intégrale oscillante. OK ? Ça, c'est vraiment le cœur de la preuve. Donc, déjà, chez Delgopiat. Et alors, maintenant, je termine. Donc, ça, c'est la définition explicite des normes. Et maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi j'ai essayé désespérément de... pas... Voilà. Donc, j'ai essayé d'autres variantes, mais pour l'instant, c'est ce qui marche. Et donc, on est content du résultat, mais bon, c'est un peu lourd comme technique. Voilà, merci beaucoup. on a le temps pour quelques questions. Non, 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 David. Est-ce qu'il y a des résultats analogues pour les formes au lieu des fonctions ? On n'a pas essayé. Je ne sais pas. Bon, la réponse est non. Il n'y a pas de résultat, mais je ne sais pas si ce serait difficile ou si c'est juste... C'est plus tout un marque qu'il faut poser la question. C'est lui ? Forms, c'est... Non, je ne sais pas. À ma connaissance, ça n'a pas été fait. Mais tu vois une application ? Oui ? Pour les fonctions états. Ah oui, d'accord, ok, effectivement. Si on veut le faire pour les fonctions états, ce serait une des choses à faire, effectivement. Si je pose le même problème en mécanique quantique, le billard de SINA est quantique. L'opérateur de transfert, c'est exponentiel, au moins IHP. Oui. Qui est un unitaire, pardon. Est-ce que du coup, on peut dire des choses ? Alors, je pense que Stéphane... Si on prend la limite, on retrouve les opérateurs de transfert comme des morceaux dans la miltoniale ? Dans les travaux de Fori Tsuji, il y a certaines techniques qui ont ce parfum-là. Mais honnêtement, je pense que Stéphane, tu peux dire quelque chose ? Sur le laplacien, comme ça, il ne faut pas directement. Il n'y a pas de lien direct. Il n'y a pas de lien direct. Sinon, Joker, oui ? Frédéric For, lui, il pense qu'on peut retrouver, alors ce ne sera pas de laplacien, mais on peut retrouver une dynamique quantique à partir des résonances de Royal Polycott. Mais ce ne sera pas la dynamique du laplacien. C'est une espèce de pseudo-dynamique quantique. Mais c'est un peu de la sensation. Il n'y a pas de lien direct avec le laplacien. sauf en commentaire constant. Oui, sauf en commentaire constant. C'est mon collègue. Oui ? J'ai deux questions qui sont mal formalisées. Donc, si tu peux répondre juste en faisant en spéculation, ça sera oui. si on affaiblit les conditions sur le billard. Donc, première façon, c'est enlever les conditions sur l'horizon fini. Juste mettre, par exemple, un disque rond au milieu de terre. Qu'est-ce qu'il faut attendre des propriétaires de mélange à ton avis et qu'est-ce qu'on attend de spectralement ? Ça, c'est la première question. Et deuxième, c'est qu'on gâche le billard complètement et on remplace les disques ronds par un rectangle. Mais ça, c'est toi qui connaissez bien. Pour deuxième billard, non, je ne connais rien des points des spectraux. La deuxième question est peut-être tout bête. Donc, ici, il ne faut pas attendre qu'il n'y a pas de mélange. Par contre, probablement, on a un mélange faible. Est-ce qu'on peut voir un mélange faible et un spectraux ? Alors, pour la première question, il y a un article de, alors je crois que c'est Balint et Melbourne. Ah, mais finalement, je crois qu'on a décidé de ne pas le citer dans notre... Alors, non, non, ce n'est pas par méchanceté. C'est parce qu'apparemment, ils ont une lacune dans la preuve et ils sont en train de le réécrire. Mais il y a un article, donc, quand l'horizon n'est pas fini, il semble qu'ils obtiennent un mélange polynomial, si je me souviens bien. Et je ne me souviens plus s'ils avaient uniquement la borne supérieure ou aussi la borne inférieure. Mais en tout cas, ça semblait indiquer que c'était polynomial. Donc, quand l'horizon est infini, ça ne marche vraiment pas. En tout cas, sous réserve de... Voilà. Et pour ta deuxième question, alors moi, je n'ai jamais étudié ces billards, mais le mélange faible, ce n'est pas juste le fait qu'il n'y a pas de spectre sur l'axe imaginaire, ce n'est pas ça, non ? Il n'y a pas de valeur propre sur l'axe imaginaire. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est ce que je voulais dire. Oui, il peut y avoir du spectre. Ah oui, pardon, 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 pardon. Mais je ne sais pas, là, je n'ai vraiment jamais réfléchi à ces questions. Moi, j'ai une question. Légèrement, enfin, ce n'est pas très technique, mais j'avais regardé un peu le papier d'Iberani dans le cas des billards des flots des anosophes où il faudrait déjà des espaces fonctionnels est un peu compliqués. Oui. Ça n'avait pas l'air beaucoup plus simple que ceux-là. Non, bien sûr. D'où viennent les problèmes de discontinuité ? Alors, la différence, c'est que l'article de Billard, pardon, l'article de L'Iberani, donc, ici, la norme instable, c'est une norme de type Holder, d'accord, et la, l'exposant Holder, il doit être choisi de façon, il faut faire très attention par rapport aux autres paramètres. Alors que, eux, ils avaient, en gros, ils mettaient ici une dérivée de phi dans toutes les directions, et ça, c'est lié au fait, simplement, il y a une petite propriété qui est bon de garder en tête, c'est que, si vous prenez la fonction caractéristique d'un domaine raisonnable, la multiplication par la fonction caractéristique d'un domaine raisonnable, c'est un opérateur borné sur les espaces de Bessel-Sobolev, à condition que le coefficient d'irrégularité satisfasse des inégalités par rapport aux coefficients d'intégrabilité. Et donc, bon, ça, c'est un élément de réponse. En gros, ça dit que, si on prend les espaces de Leverani et qu'on remplace la dérivée, ici, de phi par une contrainte de type Holder ou Bézov, on entre dans cette catégorie-là. Et l'autre question, c'est pourquoi est-ce que ces espaces ne marchent pas quand il y a des singularités, mais ça, ce n'est pas ta question. Mais c'est lié au fait qu'on n'a pas cette propriété de multiplicateur borné dans ces espaces avec des cônes. Le thé.